Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo routine soins. Ma dernière routine soins n'est pas si vieille que ça, mais j'ai changé quelques petites choses, donc j'avais envie de vous en parler. Voilà, parce que moi c'est vrai que je regarde quand même pas mal de vidéos à mes heures perdues et je suis toujours en quête d'informations sur le soin de manière générale et j'adapte mes routines en fonction de ce que je peux voir, de ce que je peux lire. Enfin voilà, je suis un petit peu tout le temps en perpétuelle adaptation. Voilà, donc j'ai modifié quelques petites choses, pas énormément de choses. Il y a des nouveaux produits, puisque voilà, je rachète pas mal quand même les mêmes produits, mais c'est vrai qu'il y a toujours un temps en verre de produits sur quelques nettoyants, quelques soins spécifiques, etc. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc comme vous le savez, je le rappelle en préambule. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'info les liens vers les deux dernières vidéos routine soins que j'ai faites. Mais j'ai introduit au printemps dernier du rétinol dans ma routine. Donc c'est vrai que ça avait été un gros changement à l'époque, puisque j'avais dû adapter vraiment ma routine soins pour que ma peau supporte cet ingrédient, puisque ça reste un ingrédient assez irritant, enfin qui est potentiellement irritant. Donc c'est vrai que ça nécessite quelques petites adaptations. Donc je continue sur ma lancée. Au moment de ma dernière vidéo, qui était avant l'été, j'étais à trois applications de rétinol par semaine, à un dosage de 0,3%. J'ai passé l'été comme ça, puisque on déconseille en général de se mettre au rétinol en été à cause de l'ensoleillement, puisque le rétinol en phase de rétinisation peut entraîner une légère photosensibilisation de la peau. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément recommandé de débuter le rétinol en été. Pour autant, il ne faut pas l'arrêter, enfin quand on y est habitué, il ne faut pas l'arrêter non plus, puisque sinon on perd la tolérance qu'on a construite. Donc c'est pour ça que moi j'avais stoppé mes applications à trois fois par semaine et j'avais fait une pause et j'avais maintenu cette fréquence d'application pendant tout l'été, puisque ma peau y était bien habituée, pour ne pas qu'elle soit sensibilisée pendant cette période de l'année. Et après l'été à la rentrée, je suis passée à un soir sur deux. Alors après, entre trois fois par semaine et un soir sur deux, il n'y a pas de... ça ne change pas foncièrement grand-chose. Enfin dans la fréquence, il y a une semaine où j'en applique quatre fois et une semaine où j'en applique trois fois. Donc voilà, ça ne change pas énormément. Et là je suis passée à tous les soirs. Donc là je commence. Toujours le même dosage, je n'ai pas fini mon flacon tout simplement, donc je le termine comme ça. Donc là je teste une application quotidienne à 0,3%. Pour le moment, ça se passe bien. On verra pour la suite. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par la routine du matin. Alors le matin... Oula, je suis en train de manger mes cheveux. Le matin, je me nettoie le visage. Alors voilà, c'est un peu toujours sujet à débat. Moi j'ai besoin de nettoyer ma peau le matin de manière assez légère, mais pour enlever l'excès de produits de la veille, pour la transpiration aussi, puisque moi j'ai tendance à transpirer la nuit, c'est glamour. Voilà, pour un peu nettoyer la peau. Mais en douceur, donc j'utilise tout le temps un nettoyant crème de préférence, quelque chose qui ne mousse pas, qui va être très doux, et qui va me permettre d'enlever ces excédents de produits, la transpiration, les quelques impuretés, vraiment en douceur, sans défoncer le film hydrolipidique de ma peau. Et en ce moment, j'utilise un nettoyant de la marque Onua Skincare, c'est le nettoyant Pas Akai. Donc c'est vraiment une crème, toute rose, qui sent la rose, alors qui sent vraiment très fort la rose. Mais moi j'aime bien, donc ça ne me dérange pas, c'est une rose vraiment sympa, ce n'est pas la rose mamie qu'on n'aime pas trop. C'est vraiment une odeur de rose très agréable. Par contre, ça sent assez fort. Donc si vous n'aimez pas la rose, je ne vous le recommande pas du tout. Mais c'est vraiment une crème très très douce, qui nettoie la peau tout en douceur, que j'aime beaucoup. Ce n'est pas la première fois que je l'achète. Je suis contente de le retrouver. Une fois que j'ai fait ça, en général, je me passe un coup d'eau thermale sur le visage, une fois que j'ai rincé mon nettoyant, pour enlever un peu le calcaire, tout ça. Donc voilà, je ne l'ai pas ramené là, j'enlise une eau thermale, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, je viens toujours humidifier ma peau avec une lotion, pour que ma peau soit un petit peu humide et donc reçoive mieux les soins. C'est un peu le principe d'une éponge. Par exemple, quand elle est sèche, on voit bien que quand on met de l'eau dessus, ça a un petit peu du mal à pénétrer, alors que si elle est humide, ça pénètre tout de suite. En gros, la peau, c'est un peu pareil. Et en ce moment, j'utilise une lotion de la marque Innistree. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est le Green Tea Fresh Toner. Alors, je n'en suis pas ultra fan. Il a une couleur marron qui n'est pas très raboutante. Il est censé contrôler l'excès de sébum. Je n'en suis pas extrêmement convaincue. Voilà. Donc, néanmoins, je l'ai, je l'utilise. Mais ouais, ce n'est pas un coup de cœur. L'odeur n'est pas super alléable non plus. Je sais. C'est une odeur bizarre. Je ne saurais même pas la décrire. Enfin, voilà. L'odeur, la texture, ce n'est pas folichement. Après, ça fait le job. Ça humidifie ma peau. À la limite, c'est ce que je lui demande. Mais ce n'est pas un coup de cœur. Alors, une fois que ma peau est bien humidifiée, je passe à l'application de mon sérum à l'acide agironique qui est, ça n'a pas changé, le sérum ELNW de chez Green Keratin. Donc, c'est la version sans parfum. Moi, j'achète la version sans parfum puisque la version parfumée est parfumée à la rose. Et ce n'est pas une odeur que, enfin, je trouve qu'elle n'est pas très réussie l'odeur. Donc, je ne trouve pas ça très agréable. Donc, je préfère prendre le sans parfum. C'est un acide agironique de bas poids moléculaire. Donc, c'est celui qui, normalement, pénètre au plus profond de la peau. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui a fait vraiment ses preuves sur moi. Depuis que j'utilise, j'ai très très peu de sensations de tiraillement, d'inconfort, etc. C'est un sérum hydratant qui marche très très bien sur moi. Je sais qu'il y en a qui ne le supportent pas. Alors, certains se plaignent aussi qu'ils peluchent. Sur moi, ça n'a jamais peluché. Donc, voilà. Je pense que c'est une question de compatibilité peau-produit plus produit et autre produit. Donc, je pense que c'est un petit peu la loterie. Mais moi, je n'ai pas eu aucun problème de peluche. Ça va vraiment, vas-y, que je n'achète plus que lui maintenant. Voilà. C'est celui qui est le plus efficace. En plus, ça fait 100 ml. C'est énorme. Le prix n'est pas excessif. Donc, que demander de plus ? Ensuite, une fois que j'ai appliqué ça, je réhumidifie ma peau. Ça, ça fait partie des conseils de Sonia Seller qui recommande toujours de venir réhumidifier son acide hyaluronique. pour qu'en fait, celui-ci se gorge en eau et garde l'eau à l'intérieur de la peau. Pour ça, j'utilise une petite brume de la marque Pyongyang Koo Yul. Donc, c'est la Mist Toner. Donc, c'est une brume que j'aime bien. Alors, je ne sais plus quelles sont ses priorités. Et puis, c'est tout écrit en coréen. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Donc, c'est une brume toute simple qui n'a pas d'odeur particulière, qui est très agréable. La diffusion est vraiment très fine. C'est super agréable. J'aime beaucoup cette petite brume. Donc, je pense que je la rachèterai parce que vraiment, voilà. Après, ça reste une brume basique. Mais elle fait bien ce qu'on lui demande. Elle est vraiment très, très fine. Donc, je viens mettre ça sur mon visage. Je remasse un peu ma peau. Et ensuite, toujours sur visage humide, j'applique soit dans n'importe quel ordre, en fait, puisqu'ils ont à peu près la même texture. Donc, ça ne m'importe peu. En général, on recommande d'appliquer les produits dans un ordre qui suit leur texture. C'est-à-dire qu'on applique les plus aqueux d'abord et puis les plus riches ensuite. Ceux-là ont vraiment la même texture. Donc, je les applique un peu indifféremment l'un à la suite de l'autre. D'un côté, j'ai le sérum à la niacinamide de 10% et au zinc 1% de chez The Ordinary. Donc, le niacinamide, c'est vraiment la vitamine B3. C'est un actif que j'aime beaucoup, qui a fait vraiment du bien à ma peau, qui permet de resserrer les pores, qui joue sur l'éclat, qui joue sur les imperfections, qui aide aussi à renforcer la barrière cutanée. Ce qui est plutôt intéressant quand on utilise du rétinol puisque le rétinol peut venir fragiliser cette barrière. Donc, c'est un actif plutôt intéressant à ce niveau-là. Moi, ça fait, je crois, depuis le mois de janvier que j'en utilise ou quelque chose comme ça. Et depuis, ça n'a pas quitté ma routine de soins. Et ensuite, j'enchaîne avec le sérum Buffet de chez The Ordinary. Donc, c'est le sérum aux peptides. Pareil, les peptides, c'est un actif assez intéressant. Pareil, un peu multi-usage, qui a un bon effet anti-âge, qui permet aussi à la peau de mieux retenir son eau, qui évite du coup la perte insensible en eau, qui participe aussi à la bonne santé de la barrière cutanée. Voilà. C'est un produit que j'aime beaucoup. Alors, celui-ci, c'est le Buffet normal. C'est le sérum aux peptides. Il exige chez The Ordinary le Buffet plus copper peptide, donc avec des peptides de cuivre. Donc, faire un peu attention aux peptides de cuivre, puisqu'il ne faut absolument pas l'associer avec de la vitamine C pure. On peut l'associer avec un dérivé de vitamine C. A priori, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, avec la vitamine C pure, non. Et a priori, c'est valable que pour les peptides de cuivre. Par exemple, les peptides tels que celui-ci, normalement, ça ne pose pas de problème. J'ai vu ça dans une vidéo. Je vous remettrai ça en barre d'infos. C'était une vidéo de Cyril Laurent, je crois. Comme je vous l'avais dit, je ne suis pas fan du personnage. Voilà, dans la forme, je ne suis vraiment pas fan, mais il a un contenu qui reste quand même intéressant. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué ça, j'applique un soin contour des yeux. Donc en ce moment, j'applique le Waterbank... La traduction est vraiment pas terrible. La crème contour des yeux de chez La Neige, en fait. Ils ont traduit... Ça s'appelle Waterbank Blue Hyaluronic Eye Cream qu'ils ont traduit en Hyaluronic Bleu Crème Contour des yeux. Voilà, c'est pas génial. Il y a une crème contour des yeux que j'aime bien, que j'ai achetée un peu par hasard puisque c'était celle que moi, j'ai l'habitude d'utiliser, n'était plus dispo. C'est un espèce de gel, mais un peu épais quand même, que je trouve vraiment pas mal. Ça a à la fois du coup assez nourrissant, mais pas trop riche non plus. On peut se maquiller facilement derrière, ça ne pose pas de soucis. Voilà, donc c'est une belle découverte. Je ne connais pas trop la marque La Neige. Je n'ai pas acheté grand-chose chez eux jusqu'à présent. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai pas été déçue. Ensuite, j'applique ma crème de jour qui est en ce moment la crème de chez Olé & Rixen. Donc, le Sea Rush Brightening Gel Crème. Donc, la crème 3 sources de vitamine C et extrait de camélia du Japon. Alors, chez Olé & Rixen, c'est des dérivés de vitamine C. Donc, ce n'est pas de la vitamine C pure. C'est une crème que j'avais eue dans un coffret qui fait un pot de 35 ml que j'avais emmené en vacances. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Vanity de beauté des vacances. Pareil, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Voilà, c'est une crème que j'avais emmené en vacances en me disant que ça fera un peu le mix de crème de jour et soin vitamine C. Enfin, vitamine C, c'est dérivé. Donc là, je l'ai quasi fini. C'est un gel crème que je trouve quand même assez épais. Ça sent bon, ça sent un peu les bonbons crémat. Je trouve que ce n'est pas désagréable. Je vous disais dans ma vidéo justement Vanity de beauté que je ne l'aimais pas trop, que je la trouvais un peu lourde. C'est vrai que quand j'étais en vacances, je n'ai pas trop aimé. Mais là, franchement, elle passe bien. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur ce produit. Pour le moment, j'utilise ça puisque je la termine. Mais je repartirai après sur le combo le combo sérum Banana Bright de chez Olenrixen avec une crème de jour. C'était la crème que j'utilisais avant de partir en vacances. La crème de chez Comfort Zone, la Hydra Memory Cream Gel que j'aime beaucoup, qui est vraiment un gel crème. Pareil, elle est quasi terminée. qui est un gel crème qui est vraiment hyper agréable et que j'aime beaucoup que je finirai d'utiliser là début d'automne puisque je pense qu'après, ce sera peut-être un peu léger parce que c'est vraiment très... C'est vraiment un gel vraiment très léger. Ce n'est pas quelque chose de riche. Et peut-être que pour la saison froide, j'aurais besoin de quelque chose d'un petit peu plus riche. Je verrai ça. En tout cas, oui, je repartirai après sur ce combo-là qui est mon combo habituel Voilà, c'est vraiment un peu au déri de la vitamine C. Alors moi, je n'utilise pas de vitamine C pure parce que comme j'utilise du rétinol, je ne veux pas multiplier les actifs irritants. La vitamine C, ce n'est pas forcément bien toléré non plus. Donc je préfère partir sur ça pour le moment. On verra plus tard. Et voilà, du coup, en attendant, je termine ça qui était mon pot de crème des vacances. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ça, je termine avec une protection solaire. En ce moment, j'utilise celle de chez La Roche-Posay, la Antelios UV MUNE 400. Donc il y a une très bonne protection contre les UV à long. C'est la crème que j'ai utilisée. C'est la crème solaire du jour que j'ai utilisée quasiment tout l'été. Donc que j'ai utilisé tout l'été. Sauf quand je fais du sport où j'applique une crème solaire plus bien résistante à la transpiration. Donc en fait, c'est un solaire qui est vraiment visible parce qu'il est un petit peu teinté. Il a une teinte un peu jaunâtre. Par contre, voilà, il est super liquide. Donc le flacon est vite cracra. Celui-ci, c'est la version avec parfum. J'avais avant la version sans parfum. Je l'avais acheté, je m'étais un petit peu... Enfin, je m'étais trompée. Franchement, je ne vois pas la différence au niveau du parfum. Je trouve que ça n'a pas vraiment une odeur différente que l'autre. Donc je ne vois pas l'intérêt, en fait, d'avoir fait deux versions. Autant faire direct une version sans parfum. Enfin, je n'ai pas trop compris. Donc c'est quelque chose qui est assez riche en alcool. Donc si vous avez du mal avec les produits qui contiennent beaucoup d'alcool, je ne vous le conseille pas. Si vous avez la peau sensible, etc., je ne vous le conseille pas. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il est assez évanescent. C'est que tous ces solaires qui se fondent très vite et disparaissent très vite, généralement, sont blindés d'alcool. Donc celui-ci ne fait pas exception. Je le trouve bien. Enfin, il n'est pas trop lourd, il n'est pas trop riche. Il me convient bien. Après, je partirai sur un truc... Je repartirai sur des solaires asiatiques ou des choses comme ça que je trouve quand même plus agréable à utiliser. Mais néanmoins, pour la période de forte exposition, je le trouvais vraiment très très bien. Et pareil, j'ai lu souvent qu'on recommande de ne pas mettre de crème de jour et de mettre uniquement son solaire. Mais moi, qui ai pourtant la peau normale, mixte, enfin voilà, en été, je peux briller un peu au niveau du front, etc. Moi, si j'applique que ça après mes soins sans mettre de crème, j'ai la peau vraiment inconfortable parce que... Enfin, c'est tellement blindé d'alcool que ça m'assèche la peau, en fait. Donc, je mets toujours une crème. Quitte à briller un peu, je préfère briller un peu et être confortable. Voilà pour la routine du matin. Ensuite, pour le soir. Donc moi, depuis des années, je ne sais même plus quand ça remonte, je pratique tout le temps un double nettoyage donc avec un démaquillant huileux, gras, pour en fait enlever le maquillage, enlever les filtres solaires. Et je termine avec... J'enseigne après, pardon, avec un nettoyant plutôt moussant, donc quelque chose de plutôt aqueux pour enlever tout le reste des impuretés qui, elles, se dissolvent plus dans l'eau que dans le gras. Donc en ce moment, en démaquillant, j'utilise le baume de chez The Body Shop. Donc c'est le beurre démaquillant sublime à la camomille dont je vous ai parlé dans mon résumé du mois de septembre que j'adore. Que... Voilà. Que j'ai tué quasiment. J'adore son odeur. Je le trouve très agréable. Il démaquille vraiment très bien. Il est assez redoutable. Enfin, voilà, je... Pour enlever le mascara et tout, il n'y a pas besoin d'insister. Ça part super vite. Il s'émulsionne très bien. Il se rince très bien. Il est vraiment parfait. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. Je comprends l'engouement vraiment autour de ce produit. J'en ai entendu beaucoup bien et vraiment, c'est vraiment justifié. En plus, le format est très pratique à transporter éventuellement. Pour une fois, c'est assez rare puisqu'en général, moi, j'ai un produit de chaque catégorie d'ouvert. J'évite d'avoir 50 produits d'une même catégorie d'ouvert parce que moi, je ne supporte pas l'espillage. Donc, je ne veux surtout pas que mes produits tournent ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'en général, j'utilise vraiment un seul produit dans chaque catégorie pour éviter ça. Mais là, pour une fois, j'ai deux démaquillants. J'utilise aussi l'huile Ariel de chez Clevea. Donc, c'est l'huile démaquillante au Néroli qui se présente comme ça dans un beau flacon en verre mais du coup, qui n'est pas... Je ne sais pas si on voit mais ça fuit un peu. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas forcément génial. Elle sent divinement bon le Néroli. Elle a une texture un petit peu épaisse mais pas trop. Alors après, je suis un peu déçue de cette huile parce que je trouve qu'elle démaquille bien mais pour les yeux, je trouve qu'il faut quand même insister pas mal pour que ça parte et pourtant, moi, je ne porte pas du mascara waterproof. Je porte du mascara de chez Lancôme, tout ce qu'il y a plus classique et c'est vrai que je trouve qu'il faut quand même pas mal insister pour bien décoller le mascara donc je suis un peu déçue sur ça. Pour le reste, elle se rince bien, pas de soucis mais c'est vrai que je suis un peu mitigée. Je ne sais pas trop encore ce que j'en pense. Elle ne pique pas les yeux, c'est déjà ça. Lui non plus d'ailleurs, je n'ai pas précisé mais il ne pique pas du tout les yeux. Mais par exemple, celui-ci, je le trouve carrément beaucoup plus efficace quand ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je me nettoie le visage et donc en ce moment, j'utilise un nettoyant de chez The Body Daily. c'est le nettoyant au melon dans la gamme Eclat. C'est un nettoyant assez connu dans la marque qui sent très très bon le melon, c'est très agréable, qui est assez nettoyant mais néanmoins, je le trouve quand même doux parce que moi, je n'aime pas, autant le but, c'est de bien nettoyer ma peau mais ce n'est pas de la décaper et je n'aime pas utiliser des gels nettoyants qui soient trop trop costauds. Celui-ci est très bien, il reste quand même assez doux. Voilà, je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est une belle découverte. Ensuite, comme le matin, une fois que j'ai fait ça, une fois que je me suis rincée le visage, je passe un coup d'eau thermale et j'enchaîne avec mes soins et je commence avec une lotion aussi mais le soir, j'utilise la lotion de chez Adalabo, la Gokuyoun. Voilà, donc celle-ci, c'est la version moist qui est un peu plus riche. Elle existe en deux versions, il y a la version light et la version moist. Je préfère la light. Voilà. Après, je pense que c'est plus une question d'affinité avec ma peau mais c'est une lotion que j'aime beaucoup qui est très riche en acide hyaluronique qui est vraiment très hydratante, que je trouve très agréable à utiliser et que je trouve parfaite. Enfin, elle a une texture un petit peu gélifiée qu'il suffit d'en mettre dans la main comme ça et de l'appliquer directement, ça ne coule pas partout. A l'inverse, par exemple, Dozel du matin qui est ultra liquide et qu'on en fout un peu partout sachant qu'à la voitié marronasse, c'est quand même pas super agréable. Celle-là, vraiment, elle est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup. De toute façon, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Une fois que j'ai appliqué ça, je passe au sérum hydratant et j'applique le Red Bond's Night Repair de chez Estée Lauder qui est un peu en sérum à tout faire. Donc, c'est une énorme bouteille. C'est un flacon, je crois, en édition limitée. Ça fait 150 ml. J'en suis là, ça fait des mois que je l'ai. Je crois que c'était déjà celui-là que j'avais dans ma précédente vidéo, c'est pour dire. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un peu le truc à tout faire. C'est un sérum réparateur hydratant. Et pour un peu booster l'effet hydratant, j'ajoute dedans une pompe de sérum ELMW de chez Green Karate. Je fais mon petit mélange. Ça vient un peu booster le côté hydratant de ce sérum-là. Une fois que j'ai fait ça, pareil, un petit coup de brume pour réhumidifier mon acide hyaluronique. Et j'utilise la fondamentale ampoule mist de chez Claire que j'aime beaucoup qui est un petit peu qui est comment dire elle est un petit peu épaisse comme ça. Elle est un peu riche. Voilà, par exemple, elle va être beaucoup plus riche que celle-là que j'utilise le matin qui reste une notion assez basique. Celle-là, elle a vraiment un côté rich mist. c'est ça. Elle a vraiment un petit côté plus riche. Elle est super hydratante. pour autant, elle ne colle pas. Elle n'est pas lourde non plus. Ça reste léger. Donc, je vais me vaporiser ça sur le visage. Et en fait, le combo de tout ça, là, le soir, me permet d'avoir une hydratation plus plus. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ça, je repasse à mon combo du matin. C'est pour ça aussi que je finis pas mal de produits. C'est qu'il y a pas mal de produits que j'utilise matin et soir. Donc, le buffet au peptide et le sérum au niacinabide. Avant, je ne les utilisais pas quand j'utilisais du rétinol parce que je me disais ça fait un peu trop. Enfin, j'étais un peu frileuse. Et pareil, j'avais vu une vidéo c'est pareil, c'était Cyril Laurent, je crois. Et je crois qu'il parlait de l'ordre dans lequel appliquer les produits ou je ne sais plus exactement. et en fait, il enchaînait niacinamide peptide avec rétinol. je me suis mis à en faire autant. Donc maintenant, c'est des produits que j'utilise tous les jours, matin et soir. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe au Yellow Plasma de l'hyp caratine que j'applique vraiment après cela puisque lui, il a vraiment une texture assez riche mais plus riche que les deux autres. Donc ça, c'est le sérum apaisant de la marque qui paraît qui est assez connu, qui sent un peu le foin, ce n'est pas super agréable. Mais c'est un produit que j'aime bien et qui, je pense, a contribué à ce que ma peau supporte bien le rétinol puisqu'à ce jour, donc là, ça fait six bons mois, je n'ai aucune irritation. Je n'ai jamais eu aucune irritation. Donc, je pense que tout ça, enfin, tous ces produits ont fait que ça m'a permis de vraiment bien supporter cet actif. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'applique un contour des yeux toujours. Donc, le soir, j'applique le baume contour des yeux de la marque Oh My Cream Skincare. C'est un produit que j'aime bien, que j'ai déjà acheté plein de fois. Il en faut peu. En plus, je trouve que c'est super pratique puisque c'est un flacon de pompe. Il délivre juste la bonne dose. Donc, en fait, il n'y a pas de gaspillage. C'est super bien fait. J'adore ce truc. Il est vraiment, il est riche mais pas trop non plus. Mais il est quand même bien doudou pour le soir. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, il contient du marondin, de la brassoie et de l'acide diagluronique. Mais voilà. De toute façon, je n'ai vraiment été déçue par la marque Oh My Cream Skincare. Ensuite, je passe à l'application du rétinol. Ça n'a pas changé. C'est toujours le même. Donc, c'est le 0,3% rétinol et 2% bacupioles de chez Paula's Choice. Toujours. Que je couple toujours avec la Cica BioAstore de chez Bioderma. Ça n'a pas changé. Je n'ai pas changé de méthode d'application. En fait, vous pouvez l'appliquer de plusieurs façons. Soit vous l'appliquez après vos soins directement. Soit vous appliquez une couche de crème, une couche de rétinol, une couche de crème pour faire un espèce de sandwich. Moi, je mélange les deux parce que je trouve que c'est plus facile à appliquer. Ça permet de bien répartir le produit sur tout le visage. Donc, je mets 3 pompes de ça. C'est beaucoup parce que normalement, c'est une à deux pompes. Mais voilà. Et avec une noisette de ça et c'est impeccable. J'adore cette crème. Vraiment, c'est une crème qui est extraordinaire pour réparer la peau. Je pense que c'est la meilleure. C'est une de mes plus belles découvertes de cette année. Donc, le combo des deux est très efficace selon moi et ce produit-là m'a vraiment aidé à bien supporter aussi celui-ci. Donc là, je suis toujours sur le 0,3. Je vous avais montré dans ma vidéo mon dernier haul beauté le produit qui va remplacer ce flacon-là. puisque là, du coup, maintenant, je l'utilise tous les soirs jusqu'à ce que je le termine. Et en fait, ce truc coûte assez cher mais il a une durée de vie je le trouve assez long parce que j'en suis toujours pas venue à bout. Donc, une fois que je l'aurai fini, je vais passer à du 0,5%. Par contre, chez Paula's Choice, ils ne font pas 0,5%. C'est dommage parce que s'ils avaient fait le même que celui-ci en 0,5%, c'est celui-ci que je devrais acheter sans hésitation mais ils font directement du 1%. Donc moi, je trouve la marche un peu haute. Donc, je préfère passer par une étape à 0,5%. Et du coup, je vous avais montré dans ma dernière vidéo haul beauté ce produit-là de la marque Dermastique. Donc, c'est un rétinol à 0,5%. Voilà, que j'utiliserai du coup une fois que celui-ci sera terminé. et là, je repartirai sur une application progressive de soirs par semaine, trois soirs par semaine, un soir sur deux, éventuellement tous les soirs si ça passe avant de peut-être passer à du 1% plus tard. Voilà, donc en fait, c'est ça le rétinol. C'est, quand vous voulez l'introduire, c'est un dosage faible, une application progressive. Voilà, et après, on augmente petit à petit les applications et quand on change de dosage, on repart en arrière et on réduit les applications pour après les réaugmenter petit à petit. Voilà, ensuite, mis à part ça, je ne fais pas grand-chose. Comme je suis avec du rétinol, je ne suis pas... Ma phase de rétinisation n'est pas terminée, j'utilise quasiment pas d'expoliants, je n'en ressens pas le besoin non plus. De toute façon, puisque les rétinols viennent dans un premier temps accélérer le renouvellement cellulaire et bien donc un petit peu il a un petit effet exfoliant. Puis en plus, les exfoliants peuvent sensibiliser la peau, ce qu'il faut plutôt éviter. Donc c'est vrai que je n'en ressens pas spécialement le besoin. Donc je ne fais pas grand-chose. Je ne l'ai pas amené mais tout le soir, en général, je passe mon... Enfin, je me fais une séance de photomodulation avec mon masque Talika dont je vous avais parlé dans un réunion du mois. Pareil, je vous remettrai ça en barre d'infos. Et autrement, comme soins un peu plus ponctuels, quand certains soirs, ça peut m'arriver de sentir ma peau un peu encrassée. Surtout l'été, quand on applique du solaire par exemple. Là, on est encore... On est encore là, au moment où je filme, on est encore en septembre. Donc voilà, il y a encore du soleil. Enfin, je fais encore de la rando. Donc je peux être amenée à appliquer plusieurs couches de solaire sur la figure. Tout simplement, j'ai transpiré. Enfin voilà, quand je sens que ma peau est un petit peu encrassée et que j'ai besoin d'un nettoyage un petit peu plus costaud, j'utilise le nettoyant CST de chez Clévia. Voilà, je crois que je vous en avais déjà parlé. Je crois que c'était déjà celui-ci. Il en faut tellement peu de façon que ça dure une éternité. Voilà, c'est un nettoyant de poudre un petit peu exfoliant. Enfin, il n'a pas de grain mais il a un petit côté exfoliant quand même. Il faut bien par contre le travailler pour bien faire fondre la poudre pour qu'il n'y ait pas de grain. mais voilà, il permet un nettoyage un peu plus en profondeur de la peau et de temps en temps quand j'y pense ou quand je sens que j'en ai besoin, je fais un masque hydratant avec le bambou Waterlock de chez Herborian que j'aime beaucoup. C'est un masque hydratant que je trouve assez efficace, assez agréable pour la saison estivale. Je l'ai trouvé super agréable que c'était parce que c'est un petit côté frais, c'est pas lourd sur la peau, c'est pas épais, etc. Donc c'est un truc qui est plutôt agréable, qui est vraiment très hydratant que j'aime beaucoup. Voilà, pour le moment, je ne fais que ça parce qu'en fait, les potentiels problèmes de ma peau, c'est surtout la déshydratation, donc j'ai pas trop de problèmes autrement, j'ai pas spécialement besoin de la nourrir plus puisqu'on est quand même encore dans une période clémente. On verra cet hiver ce qu'il en est. Donc voilà, c'est tout pour cette routine de soins. Pour certains, savoir encore une fois, ça va paraître énorme. Mais voilà, après moi je sais que j'aime beaucoup, le soin c'est une passion dans ma vie, j'adore ça, j'adore appliquer 36 produits sur mon visage, ça me rend heureuse. Voilà. Donc encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut, si effectivement empiler les couches, c'est pas votre truc, ne le faites pas. Voilà, mais après je pense que quand on commence à introduire des actifs comme le rétinol, etc., on est un peu obligé aussi de partir dans des routines à multiples couches parce que voilà, la peau, ça travaille un peu quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous utilisez ces produits et ce que vous en pensez. Vous, quelle est votre routine de mouvant ? Est-ce que vous êtes une femme tartine ou plutôt minimaliste ? Voilà, donc je suis à votre écoute dans les commentaires. Si cette vidéo ne vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !